Bonjour à tous, aujourd'hui ce que je vous propose c'est de tester un Mission Planner qui fonctionne avec le Mavic Air, enfin donc on a Drone Harmony qui depuis la mise à jour du 18 avril 2018 intègre le Mavic Air dans la flotte d'appareils gérés donc je précise également qu'il y a l'application Litchi qui annonce gérer le Mavic Air depuis la mise à jour du 24 avril donc personnellement je n'utilise pas Litchi, c'était juste à titre indicatif, je ne l'ai pas acheté en tout cas aujourd'hui c'est une bonne nouvelle, on a enfin des applications tierces qui commencent à intégrer le Mavic Air dans leur flotte d'appareils compatibles alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire quelques petits essais avec le Mavic Air et Drone Harmony puisque dans Drone Harmony on a une application qui est très complète qui va pouvoir faire de la captation pour de la photogrammétrie, des plans de caméras très complexes de la planification de Waypoint, donc Drone Harmony c'est une application qui est assez riche qui a un tas de fonctionnalités et qui je trouve est assez bien pensée vous avez même un petit simulateur de trajectoire qui va vous rassurer avant d'envoyer votre appareil en mode automatique dans les airs donc on se retrouve tout de suite pour tester le Mavic Air avec différents tests le premier on va faire un plan hélicoïdal ascendant donc quelque chose qui ne serait pas du tout réalisable en pilotage manuel ensuite on va faire un suivi de Waypoint donc là c'est simplement de programmer des Waypoint et puis de voir si l'appareil est capable de les suivre donc là on va voir que de ce point de vue Drone Harmony permet pas mal de possibilités et enfin on va faire une prise de photos pour faire un montage qui va nous donner ce qu'on appelle un Droneception donc là il s'agit de faire une dizaine de photos selon une trajectoire ascendante circulaire qui vont viser un point bien défini donc ensuite ces photos il faudra les assembler avec un logiciel de photos assez finement pour avoir un effet propre de terre courbée donc c'est parti pour l'essai du Mavic Air et de Drone Harmony donc on va tester Drone Harmony avec le Mavic Air et on va créer une mission hélicoïdale ascendante autour de notre statue donc on va tester Drone Harmony avec le Mavic Air et on va créer une mission hélicoïdale ascendante autour de notre statue la position également elle est ici donc on va commencer par créer une nouvelle mission alors on fait plus pour créer une nouvelle mission et on choisit parmi les différents types alors ici ce sont des missions de captation, ici ce sont des missions avec des trajectoires prédéfinies ici on a également sur Quick d'autres types de missions avec des trajectoires et après donc des missions pour à paramétrer des wallpoints donc ici on va aller choisir la mission Helix, ici et on va définir ici le point de décollage il nous demande le point de décollage donc on clique ici sur notre point de décollage on fait Next, ensuite on définit le point central donc de notre objet donc c'est ici la statue, voilà donc là on se méfie toujours c'est qu'entre ce fond de carte et la réalité il y a toujours un petit écart ensuite on a donc notre trajectoire qui est représentée ici dans le modèle alors on peut choisir ici différents rayons donc on va laisser sur 17 mètres la hauteur également de l'hélice on peut plus ou moins l'augmenter donc 30 mètres c'est déjà pas mal l'altitude du point de départ de l'hélice donc par rapport au point de décollage donc 4 mètres c'est bien le nombre de tours, voilà ça c'est le nombre de tours qu'on veut faire on a terminé le paramétrage de cette trajectoire et puis on va faire Générer donc une fois qu'on a fait Générer on voit ici qu'il y a notre trajectoire en hélice qui apparaît ici à droite on voit quand on a cliqué ici notre trajectoire, notre itinéraire donc si on veut visualiser une simulation de cette trajectoire ici on clique sur le petit modèle 3D, le petit cube qui représente le modèle 3D et en faisant avancer sur ça on voit ce que ça va donner et on voit également l'angle de la caméra qui va avoir une plongée de plus en plus forte de manière à toujours être centré sur notre statut voilà, donc on peut revenir avec la flèche au point de départ donc maintenant comment on fait pour lancer cette mission ? on clique ici sur la flèche donc on va avoir plusieurs écrans avant de lancer la mission le premier c'est quelle est la vitesse de vol donc si on veut quelque chose de plus ou moins rapide alors pour de la vidéo on ne va pas aller trop trop vite donc par exemple 3 mètres secondes c'est pas mal ça fait 10 km à l'heure donc ça c'est la vitesse sur trajectoire ensuite on va choisir si on veut faire des photos avec un arrêt à chaque photo des photos prises à la volée, des photos toutes les X secondes de la vidéo donc on veut faire une séquence vidéo donc on clique sur vidéo et puis là c'est est-ce qu'on veut verrouiller l'exposition automatique ou pas donc moi je la verrouille et puis on fait next enfin on choisit le comportement fin de mission est-ce qu'on reste en stationnaire ou est-ce qu'on vient atterrir automatiquement en cas de perte de signal est-ce qu'on termine la mission ou est-ce qu'on l'annule ensuite au niveau du contrôle de lacets il faut laisser en automatique et au niveau du contrôle de l'angle caméra pareil voilà donc là on a un dernier aperçu de la trajectoire pour être sûr de ce qu'on a choisi on fait next donc là c'est un très bon rappel de la part de Drone Harmonie qui nous dit qu'en cas de problème il suffit de basculer sur le mode A si on a par exemple un Phantom 4 ou sur le mode sport si on a par exemple un Mavic quelconque ça, ça va annuler la mission en cours et ça permettra de reprendre la main sur l'appareil donc là on voit que dans l'application de Drone Harmonie on a pensé à tout il y a plein de petits détails sympas comme ça je fais next donc là ce qu'on voit c'est qu'on a des messages qui apparaissent en vert ça veut dire qu'on est bon s'il y avait eu un message ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas par exemple si on avait laissé la radiocommande en mode sport ici on aurait le petit S qui apparaîtrait différemment j'appuie sur le mode sport voilà on voit que le S apparaît en rouge ça veut dire que là on ne peut pas lancer la mission dans ces conditions on vérifie qu'on est bien en mode P et puis on n'a plus qu'à lancer le drone en cliquant ici et ça va activer la mission, c'est ce qu'on va faire tout de suite voilà donc ici je vais lancer l'appareil automatiquement donc là il est en train de charger la mission d'appareil l'appareil décolle donc l'appareil il se met d'abord en position au début de l'hélice il prend son point de départ et puis il entame donc sa trajectoire circulaire ascendante pour créer notre séquence vidéo qui serait assez difficile à faire si on était en manuel parce que là on aurait à agir sur quasiment tous les manches en même temps puisque là il faut faire de la translation à gauche, du lacet à droite et puis en même temps il faut donner de l'angle caméra de manière très progressive donc autant dire qu'un tel plan caméra il est impossible à faire à la main donc là il fait sa mission, il va faire tous ses tours et puis je vous retrouve à la fin avec le résultat voilà donc le Mavic Air est posé juste devant moi c'est moi qui ai déposé comme prévu et donc on peut déjà voir qu'avec Drone Harmony et le Mavic Air ça se passe plutôt bien donc on va continuer avec d'autres essais donc là ce qu'on va faire c'est une mission où l'appareil va suivre un ensemble de waypoints pré-programmés donc pour ça on fait encore le bouton plus on va choisir ici manual et puis là on a deux propositions soit des waypoints qui vont être créés sur la carte soit des waypoints qui vont être créés en volant donc nous on va choisir la première méthode des waypoints créés sur la carte et puis là on va définir l'altitude de défaut qui va être donnée à tous ces waypoints alors par exemple, là je vais filmer la Madone donc je vais mettre par exemple à 8 mètres de haut et je fais Start donc là ce qu'il nous dit c'est qu'un appui long sur chaque waypoint va permettre d'éditer ses propriétés alors ses propriétés ça va être l'angle de caméra, le lacet, l'altitude, etc. donc là on va faire Next il nous dit qu'en cliquant quelque part sur la map on désélectionne les propriétés de chaque waypoint donc ici comment ça se lit ? on a un waypoint de départ qui est la flèche rouge un waypoint d'arrivée qui est le point vert et puis ici il nous a déjà créé un waypoint au hasard donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le prendre ici on va l'étirer un peu, on va le déplacer donc pour le déplacer il faut le sélectionner et choisir la petite croix que ce qu'on peut faire là à titre d'essai purement c'est de faire une trajectoire plus ou moins circulaire autour de notre statue alors ici je vais déplacer le point de fin, je vais le mettre là en désélectionnant le waypoint on fait apparaître un petit plus ce qui nous autorise à créer un nouveau point qu'on va également déplacer, on va le mettre là donc là on a 4 points pour l'instant et si on clique longtemps, on voit qu'on a effectivement accès à différents paramètres si on veut changer l'altitude d'un point, au lieu de le mettre à 8 mètres je peux le mettre un petit peu plus haut donc là par exemple celui-là, pour laisser, on va le mettre à 11 mètres, etc. si on clique longtemps sur celui-là également, on va faire apparaître un ensemble d'informations donc on peut voir aussi que sur le lacet, soit il est mis à la main soit il va se baser sur le prochain ou sur le précédent waypoint donc on voit qu'il y a vraiment un tas de possibilités de paramétrage voilà, une dernière action qu'on peut faire aussi qui est intéressante c'est que ici on a une trajectoire en ligne brisée donc si on fait une vidéo ce sera certainement pas joli et donc ce qu'on peut faire c'est, si on clique donc longtemps, c'est faire smooth donc smooth c'est du lissage et ici il va nous arrondir ses angles et nous créer une trajectoire lissée donc on a fait smooth ici, on peut le faire ici également je clique longtemps, smooth voilà, je laisse ses paramètres par défaut et ça nous lisse un petit peu notre trajectoire voilà, donc on a terminé le paramétrage de cette course avec des waypoints on peut faire start ici donc la vitesse de vol, là on ne va pas la mettre trop élevée on va se mettre, voilà, 2 mètres secondes on choisit donc encore une fois le mode vidéo on aurait pu faire un mode d'image à chaque waypoint on choisit le mode vidéo, on fait next on va lui demander de rester en stationnaire à la fin de la mission de la terminer en cas de perte de signal et puis les modes de contrôle du lacet et de l'angle caméra on les laisse en auto on fait next, donc là on a une petite simulation de la trajectoire donc voilà, ça ne ressemble à rien mais c'est vraiment pour l'essai et on voit que j'ai mis effectivement une altitude plus haute ici et ça redescend à 8 mètres à la fin donc voilà, c'est quand même bien sympa d'avoir une idée de ce qu'on va faire ça permet de vérifier donc il nous rappelle qu'en cas de soucis, il ne faut pas hésiter à passer en mode attitude sur un fantôme ou sport sur un Mavic pour reprendre la main donc ça c'est si jamais on a un problème, une inquiétude, un coup de panique on veut reprendre la main sur l'appareil et on fait cette action pour reprendre la main voilà donc mes warnings qui sont tous au vert, donc je n'ai pas de soucis donc on peut lancer la mission il fait notre trajectoire je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra, il est assez petit voilà donc ça ne ressemble pas à grand chose c'est juste pour dire que ça fonctionne donc la mission Waypoint aussi est satisfaisante donc on va tester une dernière mission qui est le Droneception avant de la déclencher il faut définir un point d'intérêt donc ici pour définir un point d'intérêt on prend ici ce petit icône et puis le point d'intérêt on va le mettre ici par exemple sur le chemin à cet endroit là on peut lui changer sa couleur allez on va le mettre en rouge comme ça on le voit bien donc ça c'est mon point d'intérêt c'est ce point qui va être visé par la mission Droneception donc ça permet de faire une dizaine de photos qui vont permettre ensuite par assemblage de donner cet effet qu'on appelle Inception donc je valide ce point de départ et voilà la trajectoire qu'il nous propose donc ici ce qui nous permettra ensuite par assemblage de faire la fameuse image Droneception C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà donc on a terminé ces essais donc ils sont plutôt concluants moi je n'ai pas rencontré de problème le Mavic Air il est bien donc compatible avec Drone Harmony ça se passe bien donc on est ravi on a enfin des applications tierces qui gèrent cet appareil et ça permet de faire des mouvements de caméra automatisés de la captation photo pour de la photogrammétrie ça nous permet aussi de faire des missions de suivi de Waypoint je trouve également que Drone Harmony a deux points forts le premier c'est la possibilité de modéliser des volumes qui vont représenter soit les choses à capter soit des obstacles infranchissables et puis Drone Harmony aussi offre un petit simulateur de trajectoire qui permet de se rassurer avant d'envoyer son appareil dans le ciel donc ça aussi c'est un point fort de cette application qui pour l'instant est gratuite donc Drone Harmony je rappelle que ça ne marche que sur dispositif Android donc si vous êtes sur iOS, iPad ou iPhone il faudra vous procurer un smartphone ou une tablette qui marche sous Android j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions dans la zone commentaires afin que tout le monde en profite et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne de PAL à Drone Merci Sous-titrage ST' 501 Merci